Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon sanctuaire. Ici Zenji et au programme aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma petite collection PS4, car vous l'avez peut-être vu dans les précédentes vidéos, mais j'ai quelques jeux PS4. Mais alors là, vous allez rire, il y a quand même un petit souci là-dedans. C'est que je n'ai toujours pas la console ! C'est quand même con ça ! Je ne vais pas pouvoir jouer à mes jeux et je n'ai pas la console. Mais j'ai une raison à ça, c'est que je cherche une PS4 bien précise, une édition bien précise, c'est la PS4 Pro édition illimitée Monster Hunter World. Car oui, je suis assez fan de la licence Monster Hunter. Et donc quand j'ai appris qu'elle existait, cette console-là, du coup, j'ai voulu me la procurer. Et du coup, je vais vous raconter ma petite anecdote là-dessus, c'est que je n'ai vraiment pas de chance, mais alors pas de chance du tout, pour récupérer cette console. J'essaie de la récupérer au meilleur prix. Et du coup, je suis tombé à deux reprises sur cette console-là, à 250€. Et je n'ai pas pu conclure de vente à chaque fois. Alors la première, c'est, je l'avais vu en annonce Vinted. Et le temps que je me décide à si j'allais la prendre ou pas et tout, il y a quelqu'un qui l'a prise juste avant moi. Donc voilà, du coup, j'ai été pris de court. Et je me suis dit, bon, là, la prochaine, c'est sûr, si elle est à 250€, je la prends direct. Et bah du coup, j'en ai retrouvé une autre. Elle était par contre à 350€, mais avec possibilité de négocier. Donc du coup, j'ai proposé au vendeur 250€, on ne sait jamais si ça passe ou pas. Et le gars, il a accepté direct. Donc déjà, j'étais surpris et tout, mais j'étais super content. Je me suis dit, c'est bon, là, 250€, là, je vais enfin l'avoir. Et bah non, parce que le gars, il n'a pas donné signe de vie pendant plus d'une semaine. Donc du coup, la vente a été annulée. Oh ! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûté, là. Du coup, là, je continue à chercher, à chercher, à chercher. Je croise les doigts et tout. J'espère que je réussirai à la trouver au prix que je souhaite. Et du coup, en attendant, je me commence ma petite collection PS4. Et c'est des titres que, pour la plupart, j'ai vraiment hâte de faire. Et donc, je vais vous montrer tout ça juste après le générique. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez, première pièce. On commence tout doucement avec un jeu qui, je pense, va être uniquement pour la collection. Parce que c'est un jeu qui se joue en ligne. C'est ça, le Final Fantasy XIV. Et donc, avec tous les DLC. Je pense que c'est tous les DLC. Là, il y en a trois déjà. On a Stormblood, Avon Sword et Realm Reborn. Il me semble que ça, Realm Reborn, j'avais vu ça sur PS3 également. Il y avait un épisode comme ça de Final Fantasy. Et même sur PS3, je n'ai même pas essayé si c'était possible d'y jouer en solo ou pas. Donc, voilà. Après, je ne sais même pas en plus si ces jeux-là, ils sont disponibles séparément ou si c'est que dans cette compilation-là. Mais bon, j'aime bien le design de la boîte. Et puis bon, je l'ai récupéré pour pas cher sous blister. Donc, je suis plutôt content d'avoir ça dans la collection. Ensuite, j'ai récupéré un petit pack de jeux qui a l'air assez sympa, qui sortent de l'ordinaire. Je ne connaissais pas du tout. C'est ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette licence. Moi, ça ne me disait rien du tout. SteamWorld Collection. La Est et la Dig. Ça a l'air assez sympa, ces petits jeux-là. Donc, ça a l'air d'être du platformer 2D. Je ne sais pas si vous allez bien voir derrière. Mais ouais, c'est une jaquette qui m'avait tapé dans l'œil. Et du coup, je suis curieux de découvrir ces jeux-là. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Ensuite, là, je crois qu'on est sur un Visual Novel avec ça. Akiba's Beat, je crois que ça. Ouais, c'est Akiba's Beat. Donc, il me semble qu'on atterrit dans un quartier japonais. C'est JRPG enivrant, venu des rues du paradis des Otakus. Donc, ouais, c'est ça. Ça doit être dans un quartier de Tokyo assez réputé et tout. En mode manga et tout. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer. En tout cas, les images, elles ont l'air assez dingues. Je ne sais même pas si c'est un... Ouais, si, ce n'est pas un Visual Novel, je vous dis des bêtises. C'est un JRPG, du coup. Mais les graphismes, ils sont très, très colorés et tout. Ça m'attire pas mal, ça, ce genre de jeu. Donc, à voir, à tester. Puis, vu ce qu'on voit sur le devant de la jaquette, je pense qu'il va y avoir énormément de musique dans ce jeu-là. Avec la personne qui a son casque sur les oreilles. J'ai hâte de découvrir ce que c'est, ce jeu. Ensuite, là, encore un jeu que je ne connais pas et que la jaquette m'a un peu tapé dans l'œil. C'est ça. Donc, c'est Aragami. Ça a l'air assez stylé, ça. La panne graphique sort de l'ordinaire. Je crois que c'est un Bitzemol, mais j'en suis pas très sûr. Devenez Aragami, un assassin au pouvoir de contrôler les ombres. Cool. Bah, du coup, je verrai bien ce que ça va donner, ce jeu-là. Là, ce que je vous montre, c'est que des jeux qui ne sont pas sortis sur Xbox One. C'est pour ça que je les ai pris sur PS4. Parce que sinon, j'essaie quand même d'avoir tous les jeux sur Xbox One. Et je vais éviter de faire des doublons et de prendre des jeux Xbox One sur PS4. Sauf si... Sauf si il y a la fonctionnalité VR sur les jeux qu'on n'a pas sur Xbox One. Par exemple, il y a Trackmania Turbo, il y a une fonctionnalité VR. Bah, du coup, moi, je serais curieux de voir la différence avec la VR que si j'ai joué en mode normal. Donc, c'est pour ça que j'essaie de le récupérer. Mais sinon, à part ça, c'est que des exclus PS4, quoi. Qui ne sont pas sortis sur Xbox One. Ensuite, l'autre, c'est celui-là. Alors là, Earth Defend Force, le 4.1. Top, top cette licence. J'adore. Je les ai tous faits sur Xbox 360. Il y avait le 2017, le 2000... L'autre, c'était quoi ? 2025. Et le insecte Armageddon. Trop, trop cool. Ces jeux-là, c'est vraiment ultra fun. On défonce des fourmis géantes et des araignées géantes, là. Qui nous balancent des toiles et des boules de feu sur la gueule. Franchement, c'est trop top. Et dans les derniers opus, du coup, on a 4 ou 5 classes de soldats différents. Donc, il y a les soldats standards qui sont un peu touche-à-tout. T'as les soutiens. T'as ceux qui peuvent voler dans les airs. C'est vraiment super cool. Franchement, très très bonne licence japonaise. Ça, les Earth Defend Force, j'adore. J'adore ça. J'ai hâte de pouvoir me tester ce 4.1. Ensuite, tiens, on a encore du Final Fantasy avec sa Dissidia. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ça. Du coup, je pense que ça prend plusieurs personnages dans des univers de Final Fantasy différents qui les font s'affronter. J'ai gardé un petit mot du vendeur dedans. Parce que le truc, il est sous blister. Mais bon, j'ai ouvert sur le dessous. Et puis, j'ai glissé le message du vendeur dans le blister. Voilà. Je suis bon. Final Fantasy, c'est des jaquettes ultra belles. Donc, je me dis, même si je n'y joue pas pour la collection, je le trouve super beau celui-là. Donc, voilà. Allez. Encore un autre Final Fantasy. Alors là, c'est particulier. C'est un Final Fantasy qui existe sur Xbox One. Mais qu'en import américain. C'est celui-là. Le Final Fantasy World. Et en plus, là, du coup, on a le World Standard. Sauf que sur Xbox One, c'est marqué World Maxima. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre les deux ou si c'est juste le nom qui change. Mais en tout cas, voilà. Là aussi, on a une excellente jaquette et tout. Donc, ça, j'avais vu Ryu Gaming qui en avait fait une vidéo de celui-là. Je crois qu'il avait placé dans son top 100 des jeux de la décennie. Et c'est un peu un genre de jeu Pokémon, mais avec les héros de Final Fantasy. C'est un gameplay assez particulier, quoi. Mais voilà. Et franchement, ils ont l'air super mignons, les personnages, là-dedans. Donc, ouais, ça peut être sympa à faire si on aime mixer l'univers Final Fantasy avec le gameplay à la Pokémon, quoi. Pourquoi pas. Ensuite, là. Là, on est sur un titre que je connais absolument bien. C'est God of War. Et là, c'est le 3 Remaster. Alors, j'ai déjà fait le 3 sur PS3, il n'y a pas longtemps en plus. Mais déjà, il était génial, super beau pour la PS3. Franchement, je me suis pris une claque parce que j'avais fait le 1 et le 2 juste avant. Et là, quand je suis arrivé sur le 3, mais... Waouh ! Ça envoie du lourd, ce jeu ! Franchement, si vous ne l'avez pas fait, c'est un incontournable, quoi, de chez Sony, ce jeu. C'est vraiment une pépite, quoi. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne en Remaster sur PS4. Ça doit être vraiment monstrueux, quoi. Franchement, ce jeu, il est vraiment trop, trop cool. On défonce des dieux grecs dans ce jeu. C'est vraiment énorme, quoi. Franchement, à faire absolument God of War. Allez, là, on arrive sur un jeu que je ne connais pas du tout. Même l'univers, parce qu'apparemment, c'est inspiré d'un manga. Et moi, je ne connais même pas du tout ce manga-là. C'est Killah Kill It. Si je dis bien. Non, Killah Kill If. Donc, dans l'univers de If. Je ne connais pas du tout ça. Mais du coup, la jaquette, elle m'a tapé dans l'œil. Et je me suis dit, ça peut être intéressant. Donc, je crois que c'est du versus fight. Avec les personnages de Killah Kill If. Donc, c'est à voir, à voir. Ça a l'air super beau, en tout cas. Quand on voit les images manga dessus. Désolé pour le focus, ça a un peu de mal. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait parmi vous. Mais voilà, il m'interpelle assez, ce jeu-là. J'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Quand j'aurai la console. Allez, encore un jeu que je ne connais pas du tout. Et qui est la jaquette m'a encore attirée. Ça a l'air d'être un petit peu science-fiction, ce jeu-là. C'est Matterfall. Moi, j'aime beaucoup cette jaquette-là. Donc, on est... Alors, j'ai l'impression que c'est un genre de platformer 2D. Quand je vois le derrière. Je ne sais pas, peut-être un Metroidvania. Mais je n'ai pas envie de vous dire de connerie. Je ne sais pas du tout. À moins que... Attends, c'est... Soit c'est ça, soit c'est un shoot-them-up. Parce qu'il y a énormément de balles qui vont dans tous les sens là-dedans. Une matière salvatrice ou destructive. Frayez-vous un chemin à travers les vagues d'ennemis dans ce jeu de tir, d'arcade et d'action par les créateurs de Rezo Gun. Même Rezo Gun, je ne connais pas du tout. Combattre des ennemis infectés par la matière rouge et exploiter la matière bleue à votre avantage. Donc, peut-être que c'est un platformer. Mais avec des mécaniques Manic Shooter. Parce qu'il y a des balles qui vont dans tous les sens là-dedans. Ça a l'air assez fou. Très arcade du coup. Ça, ça me plaît. Donc ça, c'est vraiment un titre qu'il va falloir que je fasse quand j'aurai la console. Donc, je suis très content de l'avoir récupéré. Et là, on arrive sur un RPG mais incontournable à faire absolument pour les fans des studios Ghibli. Je vais bien sûr parler de Ni no Kuni. Là, c'est le deuxième épisode du coup. J'ai le 1 sur la PS3. Je n'ai pas encore le 1 sur PS4. Je sais qu'il a été ressorti sur PS4 mais je ne l'ai pas encore. Et ça aussi, c'est un jeu qui est dans mon top 100 des jeux à faire sur les consoles PlayStation. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y mettre quand j'aurai un peu de temps pour les faire. Mais ça, c'est vraiment une pépite ce jeu-là. Si vous adorez le genre, je crois que c'est du JRPG mais du coup avec des dessins vraiment magnifiques, c'est Studio Ghibli. C'est Studio Ghibli qu'on fait les dessins et c'est vraiment trop trop beau. Et hyper émouvant, bien sûr. On connaît un petit peu. Si vous connaissez Studio Ghibli, c'est vraiment des super films. Il y a la princesse Mononoke, il y a le château ambulant, le château dans le ciel. J'aime bien aussi la sorcière Kiki. Super mignon ce petit film-là. Et voilà quoi, c'est des films à voir aussi si vous aimez les genres dessins animés japonais. Ensuite là, un jeu encore une fois que je connais extrêmement bien, que j'ai fait sur PS3 et que j'ai adoré. C'est Shadow of the Colossus. Et là, c'est vraiment un putain de remake. J'avais vu des images et tout mais c'est vraiment ultra beau. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est les mêmes qui ont fait le remake Demon's Souls. Donc je crois que c'est Bluepoint, si je ne dis pas de bêtises. Et ceux-là, ils sont vraiment forts. Franchement, ils nous ont fait des jeux d'une qualité top de chez top. Et j'ai fait la version HD de Shadow of the Colossus sur PS3. Qui est déjà un portage assez beau de la version PS2. Et franchement, j'ai adoré ce jeu-là. C'est ultra poétique, je trouve. Très minimaliste dans l'interface et tout. Et puis, c'est des combats de boss gigantesques. Le but, c'est d'essayer de trouver comment on va faire pour vaincre tel géant. Ils ont tous des points faibles et des façons de se déplacer différentes. C'est vraiment super cool ce jeu-là. Franchement, c'est un jeu à faire absolument. Si vous ne connaissez pas, il faut que vous allez le découvrir ce jeu-là. C'est vraiment une pépite. Il faut le faire. Il faut le faire ce jeu. Allez, on continue avec un jeu. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est malheureusement un jeu que j'attendais qu'il sorte physiquement sur Xbox One. J'ai déjà le 1 et le 2 qui d'ailleurs font partie de mon top 100 de jeux à faire. C'est la suite de Shenmue. Donc, le troisième et dernier épisode de la saga Shenmue qui est ici sur PS4. Il est sorti uniquement en physique sur PS4 et pas sur Xbox One. C'est vraiment dommage. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir me faire toute la trilogie quand j'aurai le temps de m'y mettre. Je suis très très content de l'avoir. Ça, c'est vraiment des jeux vraiment magnifiques. Très scénarisés et tout. Super émouvant. Et puis, c'est un peu l'assimilation de vie au final. Comme il y avait à l'époque. Mais c'était assez bluffant. Tout le monde était sur le cul quand c'était sorti sur Dreamcast, le premier Shenmue. C'était vraiment un truc de dingue. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas fait quand c'était à l'époque. Mais bon, j'en ai entendu que du bien, en tout cas, de cette saga. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ensuite, on est sur, je crois, encore un JRPG. Qui, il me semble, ça se passe dans l'espace. C'est Star Ocean. Que j'ai récupéré sous blister, en plus. Alors, celui-là, je ne sais pas ce qu'il vaut cet épisode-là. Donc, c'est Integrity and Facelessness. La jaquette, elle est super belle, en tout cas. J'adore, j'adore ça. Donc, j'ai déjà le Star Ocean sur Xbox 360 que je n'ai toujours pas fait. Mais, du coup, celui-là, il n'était pas sorti sur Xbox One, que sur PS4. Donc, voilà. Quand je serais motivé à me faire des JRPG, ça sera sûrement un des premiers que je ferais. Parce que j'aime beaucoup le genre JRPG comme ça, avec des graphismes qui font penser un peu à des mangas. Donc, voilà. Ça m'attire beaucoup, ça. Et bon, malheureusement, c'est des jeux qui demandent des heures et des heures pour se mettre dedans, s'immerger dans l'histoire et tout. Donc, il faut être motivé pour se lancer là-dedans, quand même. Ensuite, là, on est sur un visual novel japonais, qui est Steins Gate. Donc, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo mon Steins Gate sur Xbox 360. Alors, je ne sais pas si c'est une suite de l'épisode 360 ou si c'est le même et en portage HD sur PS4. J'en sais rien du tout. Même Steins Gate, je ne connais pas trop l'histoire, parce que bon, ça vient du Japon et tout. C'est encore un peu inconnu pour moi. Mais j'ai entendu dire que c'était une histoire très intéressante. Donc, ça m'intrigue un petit peu. Je suis curieux de découvrir ce titre-là. Encore un jeu que je ne connais pas, mais qui m'a l'air intéressant. En tout cas, la jaquette est super belle. C'est celui-là, Tukiden Kiwami. Super belle jaquette. Et alors, je crois que c'est un genre de beat them all, ça, mais genre, ça défouraille pas mal, quoi. Je ne sais pas. Quand j'ai vu la jaquette, ça m'a fait un peu penser à Azura Swarth, si vous connaissez. Donc, dans l'univers japonais ou chinois, Féoda, je ne sais pas trop. Ça a l'air assez dingue, ce jeu-là. L'aventure ultime des tueurs de démons. Ouais. La suite du premier Tukiden avec le double de contenu. Je ne savais même pas qu'il y avait un premier Tukiden. Franchement, c'est une licence que je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, ça m'attire pas mal, quoi. Genre de combat de démons gigantesques japonais, là. Ça a l'air assez cool. J'ai hâte de découvrir ce jeu-là sur la PS4. Encore un jeu-là qu'il fallait que je récupère absolument celui-là. Tout le monde dit que c'est une des meilleures histoires d'horreur du jeu vidéo. C'est Until Dawn. Et même Ryu, il a dit qu'il faisait partie de son top 100 des jeux à faire de la décennie. Donc un superbe jeu narratif. On donne des choix à nos personnages. Et il faut essayer de faire en sorte qu'ils ne meurent pas à la fin du jeu. Donc dans le même style, j'avais fait Mad of Medan sur Xbox One l'année dernière. que j'avais vraiment bien aimé. Et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir ce jeu. En plus, graphiquement, il est ultra beau, quoi. C'est comme si c'était des vrais acteurs, quoi, qu'on pilotait et tout. C'est vraiment dingue, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de me le faire, ce jeu-là. Je le voulais absolument dans la collection, en tout cas. Et maintenant, c'est chose faite. Donc je suis très, très content. Allez, dernier jeu de cette première partie de ma collection PS4. C'est ça. World and Syndrome. Donc ça, je crois que c'est un visual novel. Je ne sais pas trop non plus, en fait. Mais la jaquette, elle m'a un peu tapé dans l'œil et tout. Encore un truc à la manga japonaise. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas le prendre. Donc je verrai ce que ça donne, ce truc-là. Welcome to a pretty seaside town where not everything that appears dead stays dead. Donc, ouais, à voir. À voir. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en jouant à ce jeu. Mais il me semble que c'est un visual novel. Donc, on va voir. Puis il est encore sous blister. Donc ça, ça fait plaisir. Il ne restera peut-être pas longtemps quand j'aurai la console. Et, ah oui, si quand même, dernière pièce là. Je vais vous montrer une pièce, mais vraiment oufissime. Franchement, c'est quand j'ai vu que cette pièce existait, je me suis dit, il faut absolument que je la récupère. Bon, malheureusement, au niveau du prix, ça fait quand même mal au cul. Je ne vais pas vous mentir. Mais, il y avait quand même une promo sur ça. Ça. Ça, purée, je suis hyper content. J'ai craqué, oui, pour la Annapurna Collection. Donc, qui était sur Amazon pour 180 euros. Oui, ça fait mal. 180 euros pour ça. Sauf que, il y avait une promotion. Oui, elle a été descendue à 150 euros. Et bon, après, quand on fait le calcul, il y a quand même 8 jeux à l'intérieur. Et c'est des grosses pépites à faire absolument. Si on aime le genre jeu indé avec des gameplays vraiment uniques. Ça vaut le coup, quoi. Ça fait moins de 20 euros le jeu si on prend la collection entière à 150. Franchement, ça va, quoi. Et il y a vraiment des titres excellents, quoi. Il y en a déjà un que j'ai fait sur Xbox One, mais en dématériel. Que j'ai fait découvrir, en plus, à ma mère et à ma sœur, qui ne sont pas du tout dans les jeux vidéo et tout. Mais qui ont adoré ce jeu. C'est What's Remains of Edith Finch. Donc, c'est celui-là. What's Remains of Edith Finch. Où on s'est en vue subjectif. Et du coup, on arrive dans une maison un peu bizarre et tout. Qui sort un peu de l'ordinaire. Et dedans, il y a plein de livres de partout. Il y a des passages secrets et tout. Et dans cette maison, il y avait toute une famille qui vivait. Et ils ont tous leur univers différent. Et donc, à chaque fois, on découvre l'univers de chaque personne. Mais, il y a un truc qui est vraiment hyper triste dans ce jeu. C'est que toutes ces personnes sont mortes. Et du coup, on retrace leurs souvenirs. Pour la plupart, c'est juste avant qu'ils meurent et tout. C'est quand même assez triste, mais ultra poétique. Et je me suis dit, il fallait absolument que je récupère cette collection. Rien que pour ce jeu. Et puis, pour découvrir tous les autres. C'est vraiment un truc qui me tenait à cœur de récupérer dans la collection. Maintenant, c'est fait. Donc, je suis super content. Et il y en a d'autres jeux là-dedans que j'ai entendu parler. Que je sais qui sont excellents. J'avais vu quelques images, par exemple, de Gorogoa. Donc, il est où là ? Là. Gorogoa. Franchement, c'est un jeu unique. On a des cases qu'on doit faire bouger et tout pour faire avancer l'histoire. La direction artistique. C'est des genres de dessins en aquarelle. Je ne sais pas trop comment vous dire, mais c'est vraiment unique. C'est un truc, une curiosité à découvrir sur la PS4. Et il est aussi sorti sur Switch, Gorogoa. Et donc, j'ai vraiment hâte de me le faire. Là, après, il y a Donuts Country. Je ne connais pas ça. Donc, je vais découvrir. Il y a Kentucky Road. On m'a dit qu'il était bien, celui-là. Donc, je suis curieux de le découvrir, ça. Outer Wilds. Oh, celui-là. Vous en avez sûrement entendu parler. C'était un jeu ultra populaire sur Steam. Il a fait énormément de bruit, ce jeu-là. Et du coup, j'en ai vu des images de gameplay. C'est oufissime, ce truc-là. Donc, j'ai hâte de me le faire également. Après, là, j'arrive pas trop à lire. C'est Sayonara Wilderls. Attends, est-ce qu'ils l'ont mis ? Non, voilà. Sayonara. Sayonara Wilderls. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, je le découvrirai. Il y a Telling Lies. Là, dans Telling Lies, ça me dit quelque chose. Mais je ne sais plus trop ce que c'est. Mais voilà, ça m'intrigue un petit peu ces petits jeux-là. J'ai vraiment hâte de les découvrir. Et puis, il y a Wasam. Wasam avec le petit chapeau sur la couverture. Ceux aussi m'intriguent. Ce jeu-là, je ne le connais pas du tout. Donc, voilà. Je suis hyper content pour cette collection vraiment dingue de chez Dingue. que j'ai craqué pour ça. Donc, j'ai hâte d'avoir la PS4 et de pouvoir tester tous ces jeux. Et de vous faire découvrir, vous faire partager mes premiers moments de gameplay avec ces jeux-là. En espérant que ça vous plaise. Et donc, voilà. Vraiment, très très belle boîte. Anna Pourna, quoi. Donc, l'éditeur de ces titres indépendants. Vraiment géniaux. Donc, je suis hyper, hyper content d'avoir récupéré ça. Et donc, voilà. J'espère que cette première partie de ma collection PS4 vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour vous montrer la deuxième et dernière partie. Où je vous réserve des pièces de dingue pour la PS4. Donc, à très bientôt. Et en attendant, amusez-vous bien sur vos jeux. Sous-titrage ST' 501